Gout Morgén, Alei Yiden, l'étude sera aujourd'hui, El-Eloi Nishmat, Mouriv, Rabi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, c'est les 12 mois pour ce soir, Shalom, Binyamin, Ben Mazal, ainsi que l'erfouat, Raffel, Zevoulum, Ben Khayyam, El-Yah, Dov, Ben Yehudit, Sarah, Bat Betiruka, et Myriam, Bat Chassida, la fameuse maman de 29 ans qui a fait aujourd'hui son opération, il est en ce moment, on est mercredi soir, 1h du matin, et Baruch HaShem, j'ai reçu un téléphone il y a une demi-heure, qui m'a annoncé que Baruch HaShem, l'opération a bien marché, les médecins étaient satisfaits, bien évidemment, la maman va continuer maintenant la vie avec une prothèse à la place d'une jambe, mais au moins, elle aura le mérite d'éduquer ses enfants, Bézat HaShem, d'avoir une famille équilibrée, avec un papa et une maman, et trois petits-enfants, Béziyat HaGishmaïa, bien sûr, la connaissance prend encore un peu de temps, il y a encore une petite série de chibios, histoire de bien décrasser, complètement, complètement, mais en tout cas, les médecins étaient très contents du résultat, Baruch HaShem, probablement, on a eu une petite part dans cette réussite, notre étude, votre philote, probablement aussi, et on étudie aujourd'hui, on a une Mishnah relativement longue, donc on va lire et traduire au fur et à mesure, Je traduis tout de suite, HaItam est au fait faite, elle était en train de, je ne sais pas comment dire, planer, voler un petit peu, battre un peu des ailes, autour du nid, la question en fait de notre Mishnah, elle est de savoir, à partir de quand, la Torah l'a précisé, Que la mère, elle est en train de couver les oeufs, Qu'est-ce qu'elle appelle couver ? Bien ainsi dessus, si elle est un, vous savez, les oiseaux, ils ont une petite tendance à vouloir se relever, et imaginez qu'elle est debout à côté, ils sont en train de la prendre, à partir de quand je considère qu'elle est, qu'elle couvre ou qu'elle ne couvre pas, quelle est la mesure ? Eh bien, la Mishnah renseigne, HaItam est au fait faite, elle est en train de battre un peu des ailes, Laouf, voler, donc on fait le verbe, mais au fait faite, Tant que ses ailes, même ses ailes, le bout de ses ailes, touche encore le nid, eh bien, Hayab l'échaleach, il aura l'obligation de renvoyer la mère, c'est-à-dire, si la mère est en train de planer autour de son nid, on peut aller la prendre, si la mère est à côté, on peut la prendre, dès que la mère, elle va battre un peu des ailes, elle va être à côté, mais qu'elle va tendre son aile, et qu'elle est, non, on a le droit de la prendre, et il a gardé pour soi, on n'a pas d'obligation de la prendre, et de la renvoyer, mais dès que la mère, elle a, elle touche même, avec le bout de ses ailes, elle touche le nid, on n'a plus le droit de la prendre pour elle-même, on doit nécessairement la renvoyer à elle, pour pouvoir prendre les petits, d'accord ? Donc Hayab l'échaleach, on a l'obligation, je recommence, elle est en train de voler, de battre des ailes, tant que les ailes touchent le ken, le nid, eh bien Hayab l'échaleach, il a l'obligation de la renvoyer, il ne peut pas la garder tel quel. Par contre, enknafer, donc otmaken, par contre, si même ses ailes ne touchent même pas le nid, eh bien, patour me l'échaleach, il n'y a plus d'obligation de la renvoyer, c'est-à-dire tu peux prendre la mère, tu peux prendre les oeufs, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a aucun rapport entre la mère et le nid. D'accord ? Ça c'est du passout que la Torah a utilisé, le passout qu'on ne m'a pas dit, qu'elle est assise, mais qu'elle est juste rovetzet, qu'elle est un peu couchée, mais je ne sais pas pourquoi, on reprit que le mot rovetzet, se coucher, et ça implique qu'en contraire, on a plus de recul. En tout cas, le message est rovetzet, et pas l'homme rovetzet, pas qu'il vole. Ensuite, deuxième sujet de la Mishnah, Encham, Ela, Efroach, Echad, Obeytsa, Achad, Chayav, Lechaleach, Shenehma, Kan, Ken, Mikol, Makom. On traduit la phrase tout de suite, Encham, Ela, Efroach, Echad, il n'y avait dans le nid, il n'y avait dans le nid que un seul oisillon, ou même un seul oeuf. Chayav, Lechaleach, il n'aura malgré tout l'obligation de renvahir la mer, il ne pourra pas prendre les deux. C'est-à-dire, Shenehma, comme nous dit le verset, Ken, Kan, Ki, Kare, Kan, Sipor, quand il y aura un nid, Ken, Mikol, Makom, quel que soit le nid que tu trouveras. Ok ? Qu'est-ce qu'on est venu nous apprendre dans cette Mishnah ? Parce que la paracha qui parle de ça, commence à me dire, Ki, Kare, Kan, Sipor, Lefanecha, Efrochim, Obeytsim. Je ne sais plus, c'est la suite du passage, mais il manque un petit trou, en tout cas, il a marqué Efrochim, Obeytsim au pluriel. Efrochim, c'est des petits poussins, des petits oiseaux, et Beitsim, des oeufs, au pluriel. Il ne doit plus croire qu'il faut nécessairement au moins deux, mais la Mishnah vient de me dire non, non, parce que quelqu'un a marqué le mot, Ken, Kan, Kan, un nid, ça va te dire quel que soit le nid, dès qu'il y a un nid, tu dois, tu dois te l'oublier sans envoyer la mer. Par contre, Hayusham Efrochim, Obeytsim au Zahrot, le Paseo de la Mishnah Mancelli, s'il y avait là-bas des oiseaux qui savaient déjà voler, ce n'étaient plus des petits moineaux, des petits oiseaux qui ne savent pas se débrouiller sans leur mer, ils sont déjà capables de voler, ils sont déjà assez grandis. Ou encore, Obeytsim au Zahrot, où il y avait des oeufs détériorés. Le Zahrot, c'est quand un oeuf qui se détériore, qui commence à couvrir, en fait, il y a le, je crois que c'est le jaune, il y a le blanc qui se mélange à l'intérieur, ça s'appelle un Beta Muzeret. Elle a une couleur opaque, bizarre, pas naturelle. Donc, elle ne peut plus éclore, et bien, dans ces deux cas de figure, c'est-à-dire, si c'est des oiseaux qui sont déjà trop indépendants, ou si c'est des oeufs qui n'auront pas le mérite un jour d'éclore, et bien, dans les deux cas de figure, pas tourné le chénar, il sera dispensé de le renvoyer. C'est-à-dire, en fait, la Mishnah, la vie renseignée, elle me dit, tu sais, il y a l'oeuf, donc, le moment où il est, la mère le couvre, après, il devient un petit oisillon, après, il grandit, il devient indépendant. La Mishnah nous dit, eh bien, tant qu'il a encore, succinctement, tant qu'il a besoin de sa mère, un oeuf qui a besoin de sa mère pour grandir, là, il est interdit de prendre la mère et l'obligation de renvoyer la mère. Mais, si, toutefois, il n'y a pas cette situation que c'est un oeuf qui a besoin de sa mère, pourquoi ? Parce que c'est un oeuf qui n'aura pas le mérite d'éclore un jour, ou c'est un oisillon qui, maintenant, il sait se débrouiller sur sa mère. Eh bien, dans les deux cas de figure, Patoum et Neshallah qui sera dispensé de renvoyer à la mère. Pourquoi ? Chez Néhba, comme nous dit le verset, la Torah a insisté en nous disant que la mère, elle est couchée sur les, elle couvre, donc, les oisillons, les petits poussins, ou bien sur les oeufs. Donc, dans les deux cas de figure, et, en fait, j'apprends une juxtaposition entre les moineaux, entre les oisillons et les oeufs, pour t'apprendre. Ma efrochim benekayama, autant que, lorsqu'il y a marqué dans la Torah, qu'il y a des oisillons, on parle de oisillons qui sont vivants, capables d'en faire quelque chose, de grandir. Eh bien, af beitim benekayama, idem, aussi, pour les beitim, pour les oeufs, il faut que ce soit des benekayama, qu'ils soient aptes à grandir. A exkilo no, qui ets umzarot, de là tu déduis que les beitsa mouzéret, un oeuf qui a été détérioré, qui ne va plus pouvoir clore, donc un oeuf qui a tourné, en fait, eh bien, ils ont exclu de cette paracha, parce qu'il faut que tu apprennes que ce soit comme des efrochim, des efrochim, c'est des petits oisillons qui vont vivre, eh bien, les oeufs aussi, il faut que ce soit des oeufs qui vont donner vie. Et aussi, on apprend aussi à l'envers, c'est-à-dire, de là maintenant, on a appris les oeufs, les oisillons, maintenant, on va prendre les oisillons, de leur mère, c'est-à-dire, ils ont besoin d'être couvés par leur mère pour pouvoir éclore, eh bien, af efrochim, srikhim, leïman. Idem aussi pour les oisillons, que tu auras la mitzvah de faire le shilohaken tant qu'ils ont besoin de leur mère, pour manger, pour pouvoir faire, se prendre, par contre, de là tu apprends, yats ou mafrikhim, de là tu déduis que tu exclu les oiseaux qui savent déjà voler et partir se nourrir tout seul. Autre sujet maintenant de la mishita, shilcha vechazra, il a renvoyé la mère et puis elle est revenue. Il a renvoyé la mère et elle est de nouveau revenue. Même si ça s'est reproduit quatre et cinq fois, à chaque fois, il aura l'obligation de la renvoyer de nouveau chez Neymar, comme nous dit le verset, shalert et shalach, au sens simple, elle déduit ça du passout que le passout qui s'est répété en disant shalert et shalach, renvoyer, tu renverras. C'est une insistance, c'est un style utilisé par la Torah mais qui vient marquer une certaine insistance. Donc là, tu apprends que si tu es parti, tu as pris la mère, tu l'as renvoyé. Et donc tu as fait la mitzvah pendant le moment. Tu n'as pas encore pris les oeufs. Si tu as pris les oeufs, on va en parler après. Pendant le moment, tu as renvoyé la mère, la mère est partie, tu as laissé les oeufs, tu comptes revenir dans deux minutes, tu reviens et madame, elle est têtu, elle est venue se mettre sur ses oeufs. Eh bien, tu as encore une nouvelle misère de renvoyer la mère et ainsi de suite, trois, quatre, cinq fois aussi. Je vous ai dit, la mishnah semble le désir de l'insistance chaleach, tes chalach, renvoyer, tu les renverras. En fait, la camarade dans le babanissia, elle déduit que non, c'est pas la peine. Même s'il y avait juste le mot chaleach, tu renverras la mère, ça vous suffit pour comprendre que tu as besoin d'envoyer la mère chaque fois qu'elle est là. Maintenant, autre sujet. Si toutefois, il a dit, il s'est dit que je vais prendre la mère et je renvoie les oiseaux. C'est-à-dire, apparemment, on aurait pu croire que toute la mitzvah c'est de prendre la mère et les oeufs, comme c'est marqué le forage dans le pasouk, l'otikah à l'abanim. Tu ne prendras pas la mère avec ses enfants. Donc, de ce fait, on ne peut croire que si quelqu'un va vouloir se dire au lieu de renvoyer la mère et de garder les oeufs, je vais faire le contraire. Je vais prendre la mère et je vais renvoyer les oeufs ou je vais renvoyer plutôt les oisillons qui deviennent débrouillés. Eh bien, la Mishan me dit que sache que tu auras encore l'obligation de renvoyer la mère malgré tout parce que tu ne peux pas bouger. La Torah t'a imposé cette mitzvah spécialement comme la Torah l'insiste en me disant tu renverras la mère. Ensuite, dernier sujet de l'Aïch. Nata la banim ve'ekhaziran la ken la haka khazra ha'em aléhem patour mille chale ha' Si, il a pris Nata la banim il a pris les oisillons. Ve'ekhaziran la ken après, il les a finalement remis dans le lit. La haka khazra ha'em aléhem et malgré tout, après, la mère est revenue près d'eux. C'est-à-dire, on illustre un peu, il y avait le lit, il y avait la mère qui était proche des petits oisillons qui avaient commencé à faire de sa leur coquille. Ils ont encore besoin de leur mère parce que c'est elle qui leur amène à manger tout ça. Donc, t'as vu la scène, t'as pris la mère, mitzah ch'ilor haken, merveilleux, t'as pris les petits oisillons, et puis après, tu dis, bon, j'ai leur posé ici pour le moment. Et ce qui se passe, c'est que, tu vas deux minutes dans la pièce d'à côté, tu reviens et tu vois que la mère est revenue. Est-ce que là, cette fois-ci, une nouvelle mitzvah de faire ch'ilor haken ? Et la réponse de la Michnal est de me dire que non. Pour quelle raison ? Très simple. Parce qu'on avait appris que le ch'ilor haken n'est en vigueur qu'avec ce qui est qui est carré qu'un cipo, ce qui est occasionnel, mais pas ce qui a été programmé, prévu, ou ce qui t'appartient, tout simplement. Après, les musoumanes, on apprenait. C'est-à-dire exclure ce qui est déjà acquis par toi. Un nid apprivoisé, un nid qui t'appartient, ou même les oeufs t'appartiennent, ou encore les oiseaux dans ce cas-là, il n'y a plus de musoumanes d'accord ? Selon ce principe, la Michnal me déduit de nouveau si tu as acquis les petits, tu les as remis, il n'y a plus de musoumanes d'un haken, ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Salaam Koltou. C'est là.